Musique Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve avec une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui raconte ce qui lui est arrivé avec un livreur Uber Eats chez elle. En effet, la candidate de télé-réalité raconte avoir eu une altercation avec un livreur Uber Eats. Encore choquée de l'altercation, Sarah Frézou explique avoir failli en venir aux mains avec le livreur. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. Je suis juste choquée. En fait, je vous explique. J'ai commandé sur Uber Eats. Le livreur, il vient jusqu'à devant la maison. Il monte, déjà, il appelle. Il dit, ouais, il n'y a pas les instructions et tout. Alors qu'il y a un autre livreur qui est juste deux minutes avant lui. Il y a toutes les instructions. Il a réussi à remonter. Le comé, il vient devant ma porte. Non, mais vous allez être choquée. Non, mais vous allez être vraiment choquée. Eh, limite, il était en train de m'embrouiller. J'étais à deux doigts de me battre avec un livreur, en fait. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? En mode, il n'y a rien indiqué. Mais, eh, mais t'as pété l'épaule ou quoi ? En fait, moi, je ne comprends pas ce monde-là. En fait, les gens, eh, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus rien. Le mec, quand je dirais, limite, je lui faisais la manche. Eh, limite, il allait m'insulter. Il était à deux doigts de m'insulter parce que monsieur ne sait pas lire une notice d'interphone. Mais frère, mais frère, on est dans quel monde ? Le mec, il allait rentrer chez moi. Je vous explique. La porte, elle est ouverte. Le mec, il est en train d'avancer vers moi. Eh, limite, il a envie de casser un texte avec moi. Mais c'est quoi votre délire, en fait ? C'est quoi votre délire, en fait ? Eh, il faut retourner dans un monde normal. Eh, moi, je ne comprends plus ce monde. La vie de ma mère, je ne comprends plus ce monde. Eh, je vous jure qu'il était en train de forcer. Eh, il parlait, il avançait dans mon appart. Eh, limite, t'as assis toi. Prends le télé, frère. Eh, voilà. Je ne comprends pas, moi, ces gens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà que je ne comprends pas. Je suis choquée. La vie de ma mère, je suis choquée. Bref, je vais continuer à vous donner les quatre promos. Mais je vous jure, ça m'a tellement millénaire. Comment tu peux, face à une femme, genre avancer, comme si tu allais te battre avec elle, en fait ? On est dans quel monde ? Pour un bœuf le clac, mon pote ? Je suis choquée. Voilà. Je suis choquée. Eh, vous êtes des malades. La vie de ma mère, vous êtes des malades. Vous ne dites pas, ouais, ils te connaissaient. Non. Ils ne me connaissaient pas du tout. Ça se voit du tout. Ils ne me connaissaient pas du tout. Et ce n'est même pas par rapport à ma personne. C'est vraiment... Le mec, il est monté aujourd'hui. Je ne sais pas, dans sa journée, dans son travail, il était énervé. Et il n'avait pas envie de taffer. Il n'avait pas envie de taffer. Limite, il est à deux doigts de déposer mon menu devant la porte là-bas, là, dans la rue. C'est mieux. Voilà, c'est quoi ce truc ? Je ne sais pas. Vraiment, je vais reprendre à vous donner mon code promo et je vais continuer à vous montrer ma sélection. C'est mieux. Mais la prochaine fois qu'il y en a un, là, comme ça, qui est bien chez moi, pour faire une livraison de bouffe et qu'il passe un seuil de ma porte, il a dit de ma mère que je vais fermer la porte dans sa tête et je n'ai rien à battre si c'est fait mal ou pas, en fait. La vie de ma mère, une bonne gifle, des fois, ça remet les idées en place. Il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. Je suis choquée. La vie de ma mère, je suis choquée.